Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler d'un truc qui me gave que je vois partout sur le net, que ce soit dans des articles, dans des vidéos ou même dans la vraie vie, et finalement c'est un mot qui me hérisse les poils tellement il n'a pas de sens dans notre belle langue de Molière, et qui me donne toujours envie de tout péter, et ce mot c'est crypté, et même cryptage, cryptement, bref, lui et tous ses dérivés je les déteste. Mais alors pourquoi ? Ah et oui vous avez vu le setup il change juste derrière, faites pas attention à ça pour le moment car c'est pas définitif, alors faites comme si c'était pas là d'accord ? Bref, pourquoi ce mot m'énerve ? Et bien simplement parce qu'il n'a pas du tout de sens, mais avant de comprendre ce qu'il se passe avec ce dernier, et ce qui pose soucis, on va d'abord parler de ce à quoi il sert, et de son némésis le chiffrement. Le chiffrement est le fait de chiffrer un mot, concrètement ce serait par exemple de transformer TechMaker en 2, à l'aide d'une clé, oui c'est bien plus compliqué à dire mais avec un chiffre de César ayant comme clé 3, on peut facilement déchiffrer ça en TechMaker. Bon ok j'ai donné un peu trop d'informations d'un coup donc on va faire plus lentement et expliquer pas à pas ce qui vient de se passer. Dans l'exemple que je viens de donner, on a déplacé chaque lettre de 3 caractères vers la droite dans l'ordre alphabétique. Le T donne un W, le E donne un H, le C donne un F, le H donne un K, etc etc, c'est pour cela qu'on parle de code de César avec 3 comme clé, car le code de César consiste à créer un décalage donné d'une ou plusieurs lettres. Pour déchiffrer le message, il suffira alors grâce à la clé de décaler à nouveau toutes les lettres, mais dans l'autre sens cette fois-ci. D'ailleurs ce nom n'est pas anodin car il a été utilisé par notre pote Jules du même nom pour chiffrer ces données secrètes. L'avantage d'utiliser une clé est qu'une fois que celle-ci a été transmise, il n'y a plus besoin de la faire passer d'un point A à un point B, et donc plus de risque qu'elle soit interceptée. Et si par malheur un des messages chiffrés est récupéré par une personne à qui il n'était pas dessiné, bah cette personne ne pourra rien en faire sans la dite clé. Bon c'est pas tout à fait le cas, car en vrai il est possible de décrypter et pas déchiffrer, on verra la différence un peu plus tard le message, mais faites comme si les règles ne pouvaient pas être outrepassées pour le moment. Cette technique là est l'une des plus connues, et une des plus simples à mettre en place, et aussi à mettre en déroute du coup hein, mais on va en reparler plus tard de ça, mais il en existe plein d'autres bien sûr ! Si on reste dans le simple décalage, on peut avoir des décalages différents d'une lettre à une autre, ou des décalages dépendant de la journée à laquelle le message a été envoyé. Bref, la seule limite est l'imagination, il y a même des moyens pour avoir des clés différentes pour le chiffrement et le déchiffrement, un sacré verrou en somme ! Ces méthodes là sont souvent utilisées pour des données très secrètes, et notamment en temps de guerre, où ces méthodes ont été vraiment perfectionnées. Si on en veut un très complexe, on peut parler d'une guerre mondiale où notre pays a été en conflit avec celui de la cartofelle salade, l'Allemagne ! Et oui car je sais pas si vous avez oublié, mais à un moment on était pas trop d'accord avec un mec qui faisait de la peinture là bas, et c'est parti un petit peu en baston bien vénère ! Et ce ruste chiffrait ces messages avec une machine sacrément complexe, Enigma ! Cette dernière permettait de chiffrer et de déchiffrer des messages à l'aide de clés très complexes, qu'il est impossible de trouver par un seul homme, vu que le nombre de combinaisons possibles est de 159 milliards de milliards ! Oui c'est beaucoup, et je pense qu'il n'est même pas possible pour le cerveau humain à réussir à quantifier ce que cela représente réellement. J'avais trouvé cette analogie intéressante, que si 10 hommes essayaient les combinaisons une par une à raison d'une par minute, et ça 24h sur 24 et 7j sur 7, il faudrait 20 millions d'années, et même ça c'est pas quantifiable non plus pour notre petite tête en fait ! Bref, vous avez compris, c'est plus dur que vos examens de maths ! Et si par méga ultra chance quelqu'un y arrive, il était sans doute trop tard, car la clé de chiffrement n'était plus la même étant donné que la machine en changeait tous les jours ! Une arme redoutable en temps de guerre en somme, car il était donc impossible de lire les messages codés que s'envoyaient les allemands pendant ces temps funestes, et donc impossible de connaître leur stratégie ainsi que leur position ! Vous imaginez avoir entre vos mains tous les messages que se transmettent les allemands ? Sauf qu'ils sont chiffrés et incompréhensibles à tel point que vous êtes absolument incapable de savoir s'il s'agit là de l'ordre d'un bombardement d'une de vos positions, ou bien d'un simple bulletin météo ! Et donc si on a la clé, on va pouvoir déchiffrer le message à l'aide de cette dernière, même si dans le cas d'Enigma, bah ce sera très complexe ! Ça va prendre plus ou moins de temps certes, mais il sera toujours possible de retrouver le message initial, et les personnes sans la petite clé ne pourront jamais savoir ce que contient le message ! Sauf que bah c'est pas si simple que ça ! Dans le cas d'une clé de César par exemple, il est possible pour n'importe qui de deviner quelle était la méthode de déchiffrage, et donc de trouver le code secret ! Il va pas falloir 15 ans à un petit bonhomme pour trouver comment trouver la solution, et comprendre ce qui a été écrit ! Mais du coup si on reparle d'Enigma, est-ce que c'est possible aussi ? Bah oui en fait, et ça a même été fait ! Sauf que c'est un peu plus compliqué bien sûr ! Et oui car pour contrer la technique de nos copains allemands des années 40, et bien une équipe s'est attelée à trouver la méthode de déchiffrement pour ainsi comprendre les messages codés ! Et on parle pas de petits calibres, mais d'un monsieur assez connu qu'on symbolise souvent avec une pomme croquée ! Et non, je ne parle pas de vos téléphones hors de prix, mais bien d'Alan Turing ! Ce petit gars a craqué, à l'aide d'une équipe de gens fort doués quand même, n'oublions pas qu'il avait beaucoup de gens fort talentueux pour l'épauler là-dessus, cette machine dénommée Enigma grâce à une autre machine, et c'est donc au bout de deux ans de recherche que cette fine équipe a réussi ! Et d'ailleurs pour la petite anecdote, un petit message a beaucoup aidé à ça ! Ce fameux salut qui était fait auprès du moustachu à chaque fin de message ! Et non je ne le dirai pas car je veux même pas me faire démonétiser ! Non mais déjà que quand je fais des vidéos sur le Deep Web c'est le cas alors que bah pourtant Youtube fait majoritairement partie du Deep Web, et qu'il n'y a rien de dangereux là-dedans, mais enfin bref ! Pour reparler de ce salut et donc de ces deux mots qui étaient prononcés lors de son exécution, eh bien on pouvait le trouver en fin de message, notamment sur le premier message qui était transmis à l'aube de chaque journée, qui était là pour annoncer la météo ! Ouais c'est con quand même ! Et là, on pourrait se dire que tous ces moyens pour savoir quel temps il va faire en Allemagne, bah c'était vraiment pas utile, mais ça l'a été, et même énormément ! Car certes, on s'en fout un peu de la météo, mais grâce à ce premier message, eh bien il était possible de connaître le contenu des autres, vu que la clé ne changeait pas avant le lendemain ! Et tout ça a changé la face du monde car c'est en partie grâce à cette machine que le débarquement en Normandie a pu avoir lieu ! Et selon les historiens, cela a pu éviter la mort de 14 millions de personnes et ça a potentiellement abrégé la guerre de 2 années ! Rendez vous compte que sans ça, on parlerait peut-être aujourd'hui de la guerre de 39-47 ! Malheureusement, pour reparler de ce cher Turing, il n'a jamais été reconnu à sa juste valeur à l'époque ! Cela a été un secret de guerre pendant très longtemps, ce qui fait qu'il n'a pas pu être récompensé à sa juste valeur pour cet exploit, et d'ailleurs sa machine et ses travaux sur Enigma ont été brûlés à la fin de la guerre pour garder le secret ! Et même en ayant participé à l'élaboration des premiers ordinateurs et au début de l'intelligence artificielle, il a été condamné par la suite pour son homosexualité ! Il a eu le choix entre l'acastration chimique et la prison, et il a préféré la première solution pour ne pas perdre du temps sur ses travaux ! Malheureusement, cela l'a rendu fou et 2 ans après cette condamnation, il se suicida à l'aide d'une pomme empoisonnée aux cyanures ! D'où cette fameuse emblème, ce qui nous a fait perdre l'un des plus grands hommes du 20ème siècle ! Le bordel, heureusement qu'en 2019, on a arrêté de croire que l'homosexualité est un crime ! Attendez ! Bref, si toute cette histoire vous intéresse, je vous recommande très fortement le film The Imitation Game, qui est une perle cinématographique qui retrace toute cette histoire ! Bien évidemment, c'est un peu romancé pour que ça passe mieux au cinéma, mais tout cela permet de comprendre toute la démarche derrière la logique du décryptage ! Et oui, car finalement, tout ce qu'on fait ici c'est du décryptage d'ailleurs ! Quand on parle de déchiffrer, on parle en fait de se servir de la clé pour retrouver le contenu original du message, alors que quand on parle de décrypter, bah là aussi on cherche à retrouver le contenu du message originel ! Sauf que cette fois-ci, on n'a pas la clé pour nous aider ! Dans le cas des migmas, on n'a pas la clé encore une fois, donc impossible de déchiffrer et il faut donc décrypter et c'est à ça dont je voulais venir dès le début. Finalement, lorsqu'on utilise ce terme là, c'est qu'on fait partie des méchants entre guillemets, car bon, si on reprend le contexte d'énigmas, je sais pas trop si Alan faisait vraiment partie des méchants en fait ! Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas accès à cette clé qu'il faudrait pour déchiffrer le message. Il faut donc, avec les moyens du bord, trouver ce que le message codé veut dire, mais sans la clé ! Maintenant qu'on a vu tout ça, et qu'on a même bien dérivé du sujet de base, pourquoi ce foutu mot que tout le monde utilise n'est pas valide alors que le décryptage lui-même existe bel et bien ? Bah c'est assez clair ! Lorsqu'on a la clé, on déchiffre un message, lorsqu'on ne l'a pas, on la décrypte, tout ça c'est assez logique ! On l'a vu, y'a aucun problème à ça, et je ne viendrais pas vous mettre un coup de boule pour utiliser ce terme là, que ce soit déchiffré ou décrypté. Mais quand on veut cacher le message avec une clé, on va le chiffrer ! Mais alors sans, on le crypte ! Mais du coup, Jamy, comment tu fais pour cacher un message sans clé de chiffrement ? Hein, tu m'expliques ? Bah oui, c'est juste pour ça que ce terme n'existe tout simplement pas parce que c'est impossible, et pourtant je le vois apparaître partout ! Et vraiment, à chaque fois ça me trigger de ouf, un peu plus chaque jour, et si un jour je me retrouve dans la partie fait divers dans un journal, faudra pas s'étonner ! D'ailleurs en parlant de journaux, vous pouvez faire le test, vous tapez Criter sur Google, vous allez dans l'onglet Actualités et BAM, plein d'articles utilisant ce terme là sans aucun sens ! Alors dans le cas de sites d'actualités généralistes, je peux excuser, ou au moins comprendre, mais parfois avoir ça sur des sites un peu techos, ouch ! Mais alors, d'où nous vient cette erreur ? Bah comme toujours, c'est de la faute des requins en fait ! Et oui car chez eux, on va utiliser les termes encryption ou encore encrypted, qui veulent dire chiffrement ou chiffrer, et non cryptement et crypté. On est pile poil sur les fameux faux potes qu'on voyait souvent dans les cours d'anglais au collège ! Genre actually qui voulait dire en fait et pas du tout actuellement ! Bah là c'est exactement pareil ! Et le truc c'est que même Google va parfois traduire encrypted par crypté, sauf que c'est du coup totalement faux comme on vient de le voir ! Et le pire dans tout ça, c'est que ce mot existe dans un Larousse francophone ! Et oui, je dis bien francophone et pas français, parce que je parle de celui du Canada, et vu que là bas plein de mots ne sont pas les mêmes que chez nous, bah le cryptage là bas correspond au chiffrement chez nous, et donc bah c'est là que ça coince et que ça crée encore plus de confusion tabernac ! En plus de ça, bah faut pas oublier que ça fait clairement plus gros hacker de dire « Ouais tu sais, moi je sais crypter des données que j'envoie sur le dark web via un flux RSS ou VPN en IPv6 » que « Ah bah mes données sont chiffrées ! » Bah oui, la première phase ne veut pas dire grand chose, mais justement, ça fait encore plus mystérieux ! Voilà ça fait du bien de s'exprimer sur ce sujet, et en même temps j'ai pu vous parler de comment chiffrer un message, donc bah finalement c'est peut être pas si mal ! N'hésitez pas à me dire si d'autres vidéos sur tout ça vous intéressent, ou encore sur des idées reçues entre guillemets de faits en high tech qui sont finalement totalement faux, qu'on puisse une bonne fois pour toutes rétablir l'équilibre ! Alors en commentaire juste en dessous, posez moi des questions sur des faits informatiques sur lesquels vous pensez qu'on fait souvent fausse route ! Et si vous avez de la chance, j'y répondrai peut être en vidéo ! Et d'ailleurs si vous avez d'autres petites questions, bah n'oubliez pas que je fais aussi des live le mercredi soir à 20h30 ! Et pour savoir quand ça commence, venez me suivre sur Twitter où j'annonce toujours le début de ces derniers où on parle d'actualité high tech de la semaine ! Bref, merci d'avoir regardé la vidéo ! Si elle vous a plu, n'oubliez pas bien évidemment le bon pouce bleu de l'amour qui se trouve juste en bas de la vidéo, et à venir me suivre sur Twitter et Instagram ! En plus sur le deuxième je fais gagner un petit PC en ce moment dessus, donc bah c'est bien le moment de venir y faire un tour ! N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum car elle est vraiment d'utilité publique à ce stade là ! Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne vous reste vulgueux, décidément c'est pas facile à dire, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !